Notre vie est pour une grande part composée de rêves. Il faut les rattacher à l'action. À la racine du mensonge se trouve l'image idéalisée que nous avons de nous-mêmes et que nous souhaitons imposer à autrui. Le seul alchimiste capable de tout changer en or est l'amour. L'unique sortilège contre la mort, la vieillesse, la vie routinière, c'est l'amour. Quand on connaît un être à travers son œuvre, on a l'impression qu'il vivra éternellement. Les chambres intérieures de l'âme sont comme la chambre noire du photographe. On ne peut y séjourner longtemps, sinon cela devient la cellule du névrosé. La chair contre la chair produit un parfum, mais le frottement des mots n'enjambre que souffrance et division. Si l'on change intérieurement, on ne doit pas continuer à vivre avec les mêmes objets. Nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. L'érotisme est l'une des bases de la connaissance de soi, aussi indispensable que la poésie. Seul le battement à l'unisson du sexe et du cœur peut créer l'extase. Nous voyageons pour chercher d'autres états, d'autres vies, d'autres âmes. La vie est un processus de devenir, une combinaison d'états que nous devons traverser. Là où les gens échouent, c'est qu'ils veulent élire un état et y rester. C'est une sorte de mort. L'angoisse est une femme muette qui crie dans un cauchemar. Le rôle de l'artiste ne consiste pas à dire ce que nous pouvons tout dire, mais ce que nous sommes incapables de dire. Comme tous les amoureux, ils étaient persuadés que ce qui menaçait l'amour ne pouvait venir que du monde, que de l'extérieur, ils ne soupçonnaient pas que le germe de sa mort pût se trouver à l'intérieur d'eux-mêmes. Nous sommes à nous-mêmes les plus sévères des juges. Nous jugeons non seulement nos actes, mais nos pensées, nos intentions, nos hôtes secrètes, nos haines. Je fais reculer la mort à force de vivre, de souffrir, de me tromper, de risquer, de donner et de perdre. Tout autour de moi je constate qu'un seul amour ne suffit pas, d'eux non plus. Les femmes que je connais cherchent à ajouter un amour à l'autre, puis, lorsque cela ne les comble pas, elles deviennent les grandes amoureuses de la Terre entière. L'amour ne meurt jamais de mort naturelle. Il meurt parce que nous ne savons pas revenir à sa source. Il meurt d'aveuglement, d'erreur et de trahison. Il meurt de maladies et de blessures, il meurt de lassitude, il dépérit et se ternit. L'angoisse tue l'amour à coup sûr. Elle cause les échecs. Elle donne aux autres l'impression que vous auriez si un noyer se raccrochait à vous. Vous voulez le sauver, mais vous savez qu'il va vous étrangler avec sa peur panique. La grande beauté de ma vie c'est que je vis ce que les autres ne font que rêver, discuter, analyser. Je veux continuer à vivre le rêve non censuré, l'inconscient libre. Le monde d'aujourd'hui a perdu ses racines. C'est une grande forêt où les arbres seraient plantés la tête en bas. Leurs racines gesticulent furieusement en l'air et elles se dessèchent. Ne cherchent pas les parce-que, en amour il n'y a pas de parce-que, de raison, d'explication, de solution. Et puis n'oubliez pas que les rêves engendrent les rêves. La culpabilité qui accompagne souvent ceux qui ne travaillent pas, qui ne créent rien, peut être plus terrible et destructrice que la discipline et le sacrifice du travail et de la création. Intellectuel, imaginatif, romantique, émotionnel. Voilà ce qui donne au sexe ces textures surprenantes, ces transformations subtiles, ces éléments aphrodisiaques.